U-monocérotis est une rare étoile binaire du type Hervé-Tauri, un système variable composé d'une étoile géante en fin de vie et d'une étoile standard, toutes les deux cachées partiellement dans un épais disque de gaz et de poussière circombinaire. Une équipe internationale vient d'étudier U-monocérotis dans toutes les longueurs d'ondes, depuis les ondes radio jusqu'au rayon X, pour la première fois pour un tel système. Une étude publiée dans The Astrophysical Journal. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par R.L. Simon. Il existe seulement environ 300 étoiles binaires de type Hervé-Tauri, connues dans notre galaxie. Et U-monocérotis est la seconde plus brillante d'entre elles, située à une distance de 1111 par sec, ce qui fait 3620 années-lumière. La particularité des étoiles Hervé-Tauri est de connaître des périodes régulières de contraction et d'expansion de leur enveloppe, des pulsations qui sont produites par des effets antagonistes entre pression et température. Laura Vega de l'université Vanderbilt à Nashville et ses collaborateurs internationaux se sont intéressés à elle sous l'angle de l'astronomie à multi-longueurs d'ondes. La variabilité dans le temps de U-monocérotis avait été observée depuis très longtemps dans le domaine visible. Des archives remontant à 1888 ont pu être exploitées, ce qui donne des informations précieuses pour aider à comprendre les observations actuelles. Vega et ses collègues ont ajouté à ces données de nouvelles observations en ondes radio grâce au Submillimeter Array, le SMA, un réseau de 8 radiotélescopes de 6 mètres installés à Hawaï, et en rayon X grâce au télescope spatial européen XMM-Newton. Les observations des ondes radio submillimétriques ont permis aux chercheurs de déterminer la taille du disque circombinaire qui entoure le couple d'étoiles. Et celui-ci apparaît très vaste, avec un diamètre de 550 unités astronomiques au maximum. Les observations de l'émission X montrent quant à elle la présence d'un plasma chaud de 10 millions de Kelvin qui pourrait provenir soit de l'étoile géante, soit de sa compagne, ou soit de l'interaction entre les deux. Les données optiques enregistrées sur des très longues périodes permettent à Laura Vega et ses collègues de trouver des variations séculaires qui ont une période d'environ 60 ans. Ils estiment que cette baisse de luminosité périodique est probablement due à la présence d'une structure dans le disque circombinaire. Les astronomes déduisent également les masses des deux étoiles compagnes du système qui se tournent autour en 6,7 ans. Ça à partir des données de vitesse radiale du couple. Et ils trouvent une valeur de 2,07 masse solaire pour la géante jaune qui a une taille 100 fois plus grande que le Soleil et 2,2 masse solaire pour l'étoile compagne de type A de la séquence principale, une étoile relativement normale. Le plan orbital du couple est vu presque dans notre ligne de visée, l'angle de son axe de rotation faisant 75 degrés. Et ça a pour conséquence que l'étoile géante et sa compagne produisent presque des éclipses entre elles. Et surtout que la géante, Umonocerotis, à chaque période orbitale, devient obscurcie partiellement par le bord du disque circombinaire qui se trouve dans notre ligne de visée. Car les chercheurs peuvent aussi déterminer la taille du trou de ce grand disque de gaz et de poussière, son diamètre interne. Ils trouvent un diamètre compris entre 4,5 et 9 unités astronomiques. Or, cette dimension est comparable à la distance qui sépare les deux étoiles. Ils en concluent que l'une des deux étoiles, voire même les deux, pourrait interagir directement avec le disque circombinaire. La masse de ce grand disque qui entoure le couple d'étoiles est également estimée par l'équipe de Vega. Elle n'est que de 10 puissance moins 4 masse solaire, ce qui fait environ la moitié de la masse de Jupiter. Ce mélange de gaz et de poussière serait de la matière expulsée par Umonocerotis. L'analyse des rayonnements qui sont reçus lorsque la binaire est à sa luminosité minimale, c'est-à-dire quand l'étoile géante est obscurcie par le disque de poussière, indique que les rayons X sont très probablement produits par l'autre étoile, l'étoile compagne, sans doute issue de matière accrétée depuis l'enveloppe de la géante, selon Vega et ses collaborateurs. Il y aurait donc un grand disque circombinaire entourant les deux étoiles et un petit disque autour de l'étoile de type A qui serait suffisamment échauffé pour produire des rayons X. Une hypothèse qui est avancée par les chercheurs est aussi que l'étoile compagne pourrait également accaparer une partie de son gaz accrété du grand disque lorsqu'elle s'en approche au plus près. Cette hypothèse permettrait d'ailleurs de mieux expliquer l'émission de rayon X qui est observée et pour la première fois chez une telle étoile Hervé-Tauri. Concernant la nouvelle périodicité de 60 ans qu'ils ont découverte, qui s'ajoute à la pulsation de l'étoile principale et à l'obscurcissement par le disque circombinaire à chaque orbite, Vega et ses collaborateurs penchent pour la présence d'une surdensité ou bien d'une déformation locale du disque de gaz et de poussière qui serait située à une distance de la binaire égale à 30 unités astronomiques, soit environ la distance séparant le Soleil et Neptune et qui mettrait donc 60 ans pour faire un tour du système. Alors il est remarquable de noter que ce système d'étoiles âgées peut ressembler à bien des égards à un système stellaire en cours de formation. Présence d'un disque de gaz et de poussière, accrétion de matière des étoiles et expulsion de gaz avec la possibilité de création de surdensité ou de déformation qui, dans le cas des jeunes binaires, peut être le signe de la formation de planètes. Seules des futures observations dans de multiples longueurs d'onde permettront d'en savoir encore plus sur ce système assez unique aujourd'hui. L'article de Laura Vega et ses collaborateurs est paru dans le Diastrophysical Journal, le volume 909, en date du 12 mars 2021. Il porte le long titre Ouais, tout ça, voilà. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada